6 minutes, on passe à la rubrique découverte. Votre rubrique découverte? La rubrique découverte avec Bintou Love, qui nous parle de ce 7 septembre prochainement. Et c'est plutôt pour les Parisiens. Ils vont pouvoir s'adonner à une activité super fun lors des soirées entre amis. Il s'agit du Sing Alone. Alors je vous laisse avec Bintou pour découvrir ce que c'est que le Sing Alone. Allons vers une activité super fun lors de vos soirées entre amis. C'est la découverte. Le Grand Rex a lancé un concept original et super divertissant. Il va en effet passer dans ces salles obscures des comédies musicales cultes. Jusque là, rien de spécial. Mais attention, ces séances auront une particularité. Les films seront projetés en version karaoké. Et oui, vous pouvez donc regarder vos films préférés en chantant en plein poumon. Les chansons de ces derniers. Si le coeur vous en dit, vous pouvez même vous lever et esquisser des pas de danse dans le cinéma. Original concept, non. Si cette pratique baptisée Sing Alone est déjà bien établie aux Etats-Unis et en Angleterre. Il s'agit d'une première pour la France. Et à quand pour le Sénégal? Très bonne question. Toujours devoir du citoyen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les obligations scolaires. Tout enfant a le droit d'étudier. Voilà, merci beaucoup Bintou qui s'est lancé, qui ne veut pas s'arrêter. Là, on parlait plutôt de la découverte. Droits et devoirs du citoyen, on en reviendra. On reviendra dessus tout à l'heure, pour l'instant. On parle de la découverte. Alors Joyce, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau concept? Ou on te met, tu es dans une salle de cinéma, on te met un film culte et tu as la possibilité de faire ton karaoké en live. Te connaissant, adorant et qui font le karaoké. Ah non, ça c'est un truc d'enfer quoi. Non mais ça, ça doit être trop magnifique. Mais moi par contre, je ne suis pas trop comédie musicale. Je ne sais pas pourquoi. Sérieusement, pour moi je pense que j'ai toujours l'impression quand j'entends comédie musicale que c'est pour les tout petits en fait. Je ne sais pas. Pourquoi pour les tout petits? Alors, Garou, Machin Chose Belle, Notre-Dame de Paris, tu penses que c'est pour les enfants? Pourtant j'ai écouté mais voilà, j'accroche pas. T'accroches pas? Star Mania? J'accroche pas aux comédies musicales. T'accroches toujours pas? Alors bah c'est dommage pour toi parce que... Peut-être que si on faisait une comédie karaoké, peut-être que là... En fait c'est de ça dont il s'agit. Voilà. En fait c'est des comédies musicales où ils reprennent tout simplement l'instrumental des chansons et les gens se mettent à chanter. Ils peuvent même faire, ils peuvent même arriver à ce qu'ils fassent un casting. D'accord. Et dans ce casting là, toi tu es là dans la comédie musicale et tu as le rôle de... Par exemple si c'est dans Notre-Dame de Paris, tu peux avoir le rôle de Esmeralda, le rôle du Bossu. Bien. Ou le rôle de Patrick Fiori. En fait les noms du film ne me reviennent pas trop, de la comédie ne me reviennent pas trop. J'ai plutôt les noms des interprètes. Voilà. Voilà. Et franchement, avec la voix que tu as, imagine de reprendre le rôle Esmeralda ou sinon le Roi Soleil. T'as pas aimé le Roi Soleil ? J'ai adoré. Ben voilà. J'ai adoré. C'est un concept comme ça vu qu'on vient juste à peine de retrouver nos salles de cinéma en espérant que quelqu'un aussi sera inspiré pour... Mais tu sais, vous en avez de la chance ici. Au Cameroun, on n'a pas, on n'a plus, on n'en a plus. Vous aussi vous n'en avez plus. On n'en a plus. Aujourd'hui vous les avez reconstruits, vous êtes en train de les refaire venir au jour. Mais nous, je ne sais pas pourquoi ça traîne. Pourtant c'était vraiment, c'était que du bonheur à l'époque. Mais je ne te dis pas que du bonheur. Imagine, en plus avec les nouvelles technologies, regarder un film en 3D, mais il n'y a rien de plus kiffant. Quand tu es dans la salle de cinéma, tu as l'impression d'être toi-même dans le film. Avec les sensations, les vibrations et tout. Non, c'est que du kiff, que du bonheur. Pour ceux qui ne... Pour la génération, on va dire 2000. Non, mais même avant 2000, à partir de 98, 99, 2000, ces gens-là, ils ne connaissent pas le cinéma. Ils ne connaissent pas les salles de cinéma avec les pop-connes. Comme le cinéma et l'âge qui étaient à côté de chez ma grand-mère, où il fallait payer 300 francs. CFA, d'avoir assisté à une séance de cinéma pour les places sur les banquettes. Et si tu voulais en place VIP, ce qu'on appelait fauteuil, c'était que 500 francs CFA. C'est vrai que ce n'est plus la même chose, que c'est devenu un peu plus cher. Mais franchement, on a des prix abordables. À 1500 francs, tu peux aller regarder une séance. Franchement, c'est que du bonheur, que du kiff. En tout cas, avec la Biennale, je vous propose et je vous conseille d'aller regarder les films qui sont projetés, surtout les films sénégalais, ainsi que les documentaires. Il n'y a pas que les films de fiction, il y a des documentaires super intéressants que vous pouvez regarder. Mais je pense aussi que ce qui tue un peu les salles de cinéma aujourd'hui, c'est tout ce qui est Internet. Tu as plusieurs sites aujourd'hui où tu peux regarder des films avant leur sortie en cinéma. En streaming, ça ne le fait pas. Oui, mais tu sais, notre génération, la nouvelle génération, on est devenu très, 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 très impatients. Donc du coup, on défavorise la qualité de l'image parce qu'on veut voir le film avant tout le monde, on veut le raconter avant tout le monde. Du coup, on refuse de voir le film grandeur nature, bande originale et tout. C'est dommage, ça. C'est dommage, oui, pour vous les jeunes. Mais moi, je me dis franchement, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de tel que. Toi, tu es là au Sinoche avec le pop-corn. N'oublions surtout pas le pop-corn, ainsi que le petit jus avec lequel tu as accompagné tout cela. Mais bon, bref, on en reparlera dans une autre émission. On parlera carrément de cinéma africain, on parlera de ces salles de cinéma qui manquent et de nos cinéastes surtout à nous. Il est 8h05.